Oh Jackson, encore une victoire avec un but pour vous ce soir ? Oui, c'est vrai, encore une victoire, on continue la série et voilà, en plus on ne prend pas de but donc c'est bien ça, on continue. Une victoire qui a été assez dure à se dessiner, ça s'est joué en seconde mi-temps ? Il fallait être patient, il fallait être patient, ça s'est joué en deuxième mi-temps, sur des petits détails et voilà, on m'emporte. Et au classement ça fait du bien en plus ? Ouais, on met 5 points, au premier relégable ou non relégable je crois. Et donc ouais, ça fait, on continue, c'est bien, on continue. Il sait pas parler ! Merci ! Alors Pierrot, le CAB continue sa marche en avant mais ça n'a pas été simple quand même ce soir ? Non, ça n'a pas été simple, il leur a fallu faire preuve de patience, beaucoup de patience parce qu'ils étaient regroupés derrière et c'était venu là pour, je pense, au moins faire un match nul. Donc c'est vrai qu'il leur a fallu s'armer de patience pour pouvoir avoir ce résultat positif. Vous avez été assez difficile à contenir en contre surtout ? Ouais, très difficile, ils ont beaucoup axé leur jeu sur ça, sur les longs ballons devant, sur les contre parce qu'ils avaient des joueurs rapides offensivement. Donc il fallait rester concentrés tout le long du match. Du point de vue comptable, ça fait encore du bien pour le CAB ? Ça fait beaucoup de bien, alors je ne sais pas ce qu'ont fait les autres équipes mais c'est vrai que nous on continue sur notre lancée. C'est le principal, pour l'instant on ne regarde que nous. Et voilà, c'est le principal, c'est d'avoir pris les trois points à la maison. Alors Stéphane, 2 à 0, une victoire quand même était longue à se dessiner ? Oui mais on a dit que dans ce genre de match, il fallait être patient. Donc à la mi-temps, ça a été ce qui a été dit. On a insisté là-dessus qu'il fallait être patient pour ne pas se découvrir, pour ne pas se faire contrer. Parce qu'on a vu que c'était une équipe qui jouait avec un bloc très bas et qui voulait nous contrer à chaque fois qu'elle pouvait. Donc ne pas se mettre en difficulté sur les transitions. Ensuite, on a quand même été malheureux en première mi-temps sur quelques situations. On a même marqué un but qui a été refusé pour hors-jeu. Si ma mémoire est bonne, on a un sauvetage sur la ligne, des situations intéressantes. Donc il fallait être patient, il ne fallait surtout pas se découvrir. Et puis quand on marque un but dans ce genre de match, tout s'ouvre. Et on a réussi à faire le break rapidement, ce qui nous a sécurisé pour la fin. Du point de vue comptable, c'est intéressant également ? Oui, oui, on a 26 points je crois. 26 points, c'est très bien. Mais l'essentiel aujourd'hui, je le dis, je le répète, c'est de continuer sur la même dynamique, avec le même état d'esprit, la même rigueur, la même discipline. Toujours penser au collectif, au travail collectif. Et puis après, on sera toujours à temps de faire un bilan à la mi-mars pour voir où est-ce qu'on se situe. Mais si on continue comme ça, il est certain qu'on aura peut-être à un moment donné l'occasion de regarder un peu plus haut. Mais là, aujourd'hui, il est important de se sécuriser à ces postes-là. Je crois qu'aujourd'hui, on fait une bonne opération comptable par rapport aux premiers relégables. Et puis, on reste toujours à portée de fusil des équipes de tête. Enfin, c'est les équipes de tête qui restent à portée de fusil, mais en gagnant, il est certain qu'on creuse l'écart avec les relégables. Et puis, on se rapproche aussi ou du moins, on ne perd pas de terrain sur les équipes de tête. Donc, l'essentiel pour nous maintenant, c'est de continuer comme ça pour continuer la série le plus longtemps possible. Et plus elle sera longue, plus on pourra dire qu'à un moment donné, on aura peut-être d'autres objectifs. Mais aujourd'hui, restons humbles, restons mesurés, continuons à travailler. Et ça, ça va être le leitmotiv pendant un certain temps. Vous avez vécu un match plutôt tranquille. Il n'y avait pas Nicolas derrière vous ce soir ? Non, il n'y avait pas Nicolas. D'ailleurs, j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas où il est. Il est peut-être parti. Nicolas est là. Il était dans la tribune. Il a très bien analysé le match. La première mi-temps, il est redescendu, il nous donnait les enseignements qu'il avait vus. Et puis, on est toujours en relation sur le banc avec le téléphone. Il y a Jean-Daniel Padovan qui est un féru de téléphone et qui prend à chaque fois les informations. Et il nous les donne peut-être pas en temps réel parce que des fois, c'est décalé et puis il ne comprend pas tout. Mais bon, c'est comme ça, c'est bien. Nico, c'est dur de suivre une rencontre comme ça, pas sur le banc, en étant loin du banc ? C'est frustrant. Quand vous vivez ça comme une passion, c'est toujours frustrant d'être loin du terrain. Mais l'important, c'est de gagner après qu'on soit sur le terrain ou dans la tribune. L'important, c'est qu'on travaille tous et qu'on arrive à enchaîner les résultats. Donc, c'est magnifique. On est en train de faire une grosse série. On revient de très loin. On a mangé notre pain noir et on est très content aujourd'hui d'être là où on est. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...